La craniosténose, fermeture prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes. Un enfant sur 2500 est touché par cette déformation. Une opération lourde, très angoissante pour les parents, à qui le pôle tête et cou propose depuis peu une prise en charge spécifique. Le rôle de l'infirmier référent pour la prise en charge des enfants atteints de craniosténose est de répondre aux angoisses et aux questions des parents tout au long de la prise en charge des enfants. C'est une prise en charge longue qui est débutée environ trois mois avant la chirurgie et qui se poursuit jusqu'à cinq ans après la chirurgie. Le rôle de l'infirmier référent est de centraliser les informations qui étaient données auparavant de façon ponctuelle et morcellée. A savoir que l'infirmier référent réexplique, reformule les informations qui émanent aussi bien des services paramédicaux et médicaux de pédiatrie, de la même façon des services de chirurgie maxillofaciale et neurochirurgie. Et donc on fait intervenir en fonction de la demande et des besoins des parents, également psychologues et assistantes sociales. C'est pour le coup une prise en charge totalement transversale. Des familles qui se disent rassurées depuis la mise en place de ce poste. La prise en charge de Mme Lebert a été très bénéfique pour nous car on s'est retrouvés un petit peu plongés dans un univers qu'on ne connaissait pas, avec des médecins, des appellations qu'on ne connaissait pas. Et on a eu très très peur sur le coup, quand le coup près est tombé, qu'il fallait l'opérer. Donc elle a été présente juste après que le chirurgien nous ait annoncé la nouvelle. Donc du coup, elle nous a permis de comprendre le processus, quelles allaient être les étapes. Et elle nous a permis aussi, bon, nous a bien indiqué en effet les risques qu'il y avait, mais à contrebalancer avec toutes les dernières opérations qui avaient une issue très positive. Et donc elle nous a beaucoup rassurées. Elle nous a expliqué tous les tenants aboutissants, le début, le pendant, l'après. Donc oui, je ne peux que dire qu'elle a été bénéfique de son intervention, ça c'est sûr. Et je pense que ma petite fille fait partie sereine, sans une larme, au bloc opératoire, parce que les parents étaient, même si on était très très stressés, au fond de nous-mêmes, nous étions rassurés. Et ça, grâce à Mme Lebert et à l'équipe, vraiment très englobante, très protectrice, vraiment au top. Un suivi personnalisé qui améliore la prise en charge globale du petit patient et de sa famille. Sous-titrage ST' 501